En 1996, c'était très loin, où il n'y avait pas d'Internet, les gens s'assemblaient, la famille s'assemblait autour des autoroutes, il n'y avait pas de textos. Un événement qui a fait rassembler la population d'un montant devant les télés. Il y avait la Coupe grée de 1900, mais les Tiger Cats ne jouaient pas. C'était un jeu entre Toronto et Edmonton, mais c'est devenu comme le snowball. C'est à beaucoup. Maintenant, avec un nouveau stade, la population d'Edmonton va avoir l'occasion d'avoir le 108e groupe qui est cette année. Les Edmonton Tiger Cats ne sont pas à la tête de leur division, mais c'est une décision de voir les héros de représenter la division Est. On a eu la Coupe grée de 2023. Si on ne gagne pas aujourd'hui, on pourra la voir dans le palais de la Rénommée de la Ligue de football canadienne. Les Edmonton Tiger Cats, Aski, Wawa, All the Mackinac Tigers. Allez-y. Merci. Avant qu'on continue avec la question des députés, je dois informer la Chambre qui est un résultat d'un changement dans la proportionnalité des députés privés. Le gouvernement et l'opposition ont le droit d'avoir le même nombre de déclarations de députés chaque jour. Alors, les deux vont avoir quatre déclarations de députés et les députés indépendants auront droit à un. Déclaration de députés. Le député de Whitby. Monsieur le Président, l'honneur d'une attaque, ministre associé de la petite entreprise et de la réduction de paperasse des formalités administratives, a déposé le projet de loi pour épais la population. Ce paquet est bâti sur le travail de trois jours pour réduire le fardeau pour les familles ontariennes qui travaillent fort et les entreprises aussi qui ont souffert beaucoup avec la pandémie. Je suis très content d'appuyer les collèges de l'Ontario dans ma seconde sélection de l'UIB avec un travail novateur sur la réforme pour appuyer les... Ça fait partie de cette loi. Les collèges peuvent donner aux diplômés les bonnes aptitudes et compétences et aussi des formations. Depuis arrivé au pouvoir, le gouvernement a travaillé pour avancer et pour réduire le fardeau pour les entreprises qui rendent plus difficile de faire les choses. Et ça, c'est le même pour les organismes sans bulles créatives. Nous avons allégé le système réglementaire pour qu'en Ontario, il y ait plus d'investissements. On rend l'Ontario un endroit encore meilleur pour les entreprises d'avoir une expansion et de s'épanouir. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Déclaration de députée de la députée de Toronto-Saint. Merci. La COVID-19 n'est pas la seule pandémie qu'on a battu dans ma circonscription de Toronto-Saint. La crise de l'opioïde et les sans-abri avec la COVID-19 a mené à une situation non tenable. Hier soir, j'ai rencontré des gens de l'association des entreprises de Church Wales. Il y a des gens qui meurent de surdoses dans leurs établissements. On a parlé de la progression pour les gens les plus vulnérables. On se sent sans espoir. On a vu la réduction dans la santé mentale de nos voisins. Depuis trois ans, j'ai essayé d'apporter attention aux crises des opioïdes et de l'itinérance. Mais ce gouvernement a refusé d'agir. Toute ma communauté est devant le mur. Je l'entends des prestataires des services première ligne, des travailleurs en santé, des gens d'affaires et la police. Quelqu'un, un policier a dit qu'il va appréhender quelqu'un, mais les gens sortent de l'hôpital sans aucun soutien, aucun logement, etc. C'est un enjeu complexe. Il demande des solutions complexes. Mais de voir ce gouvernement dire qu'on n'a rien essayé et nous n'avons plus d'idées, ça a été frustré au-delà de la patience. Je demande au gouvernement de poser des gestes aujourd'hui pour répondre à ces crises dans ma collectivité. Merci. Merci beaucoup. Déclaration du député d'Oxford. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on a tous vu l'impact que la COVID-19 a eu sur les PME de la province. Dans ma circonscription d'Oxford, le théâtre Walters, qui est géré par la famille Walters, avec qui j'ai parlé, qui m'a dit que la scène indépendante de la famille a 24 spectacles par saison d'habitude, avec 20 000 personnes qui payent des billets. Et donc, les impacts économiques, c'est 4 millions. Mais la pandémie a arrêté ce théâtre. Ils ne sont pas admissibles au programme de reprise économique de notre gouvernement. Mais la famille ne s'est pas laissé faire, a créé un webcast, et cela a devenu les Stone House Sessions, où il y a des musiciens qui créent de la collaboration de chez eux. Une des Stone House Sessions a été T. Greenbrown, l'étoile de Blue Star, et de la bande d'All Stars qui ont créé Rainy Night in Jordan. Avec cette vidéo, Skylar Lambert, la production finale l'a gagnée. Le prêt de télévision internationale 2021, Monsieur le Président, nous savons que les propriétaires des PME de l'Ontario ont beaucoup de ressources. Et j'étais content de démontrer un exemple de cela du comté d'Oxford. Merci beaucoup. Le député d'Humber River Black Creek. Merci, Monsieur le Président. Ce gouvernement conservateur a maintenu la tradition libérale d'ignorer les services d'optométrie en Ontario. Le 21 septembre 2021, la situation est arrivée un pire. Depuis deux mois que les patients couverts par l'assurance santé ne peuvent pas recevoir de soins. Il a des aînés de 65 ans. Et des gens qui ont des diabètes et qui ont des problèmes des yeux demandent à avoir des services de soins oculaires. Et dans ma séconception, j'ai un concitoyen dont la fille a besoin de services. Beaucoup de gens dont la vue a changé ont besoin d'une nouvelle ordonnance afin qu'ils puissent continuer à conduire et à faire leur vie normale de façon sécuritaire. C'est assez. Je demande à ce gouvernement de revenir à table négociation et d'avoir une bonne solution afin que les gens reçoivent les soins oculaires qu'ils méritent. Merci. Déclaration de député. La députée de Donne-Valois. Merci. Je veux prendre cette occasion de remercier tous les membres de la communauté propriétaire des entreprises de Thornhill Park depuis six mois qui ont impressionné à mettre au link s'ils ne veulent pas que l'établissement de maintenance de la ligne Ontario dans leur circonscription. À Thornhill Park, il y a plus de 30 000 résidents de toutes sortes de cultures. Et j'ai rencontré des gens à Metrolinx qu'il fallait changer le plan à cet endroit. J'ai parlé au ministre des Transports. Je l'ai invité à venir en Orient ou envoyer le ministre associé aux déchanges du personnel. Le chef du personnel est venu une fois, n'est jamais revenu. La communauté a donné d'autres suggestions, a essayé de démontrer à Metrolinx que c'est l'option qu'ils n'ont pas envisagé. Mais c'est un des gens de Metrolinx qui semblent être d'accord que ça vaut la peine. Il n'y a pas eu de changement au plan. Et la communauté pense que les critères, les chiffres changent à chaque fois qu'une suggestion est proposée. Je pense que si la ministre aurait été un peu top pour se familiariser, elle aurait demandé à Metrolinx de faire autrement. Et on n'a pas encore commencé la construction. On va avoir des transports mettant au dépens de l'intégrité de la communauté. Ce gouvernement doit dire oui à écouter aux gens de Thorncliffe Park. Merci. Déclaration de député, le député de Kitchen-Conestoga. Merci. Et une façon la plus favorise de notre famille, c'est d'aller au marché des producteurs agricoles. Et nous ne sommes pas très loin à un qui est le plus grand en Amérique du Nord et au Canada, le marché de Saint-Jacques. Mais il y a plusieurs marchés comme à Willman, Wells Davis, Elmire, où on peut avoir des produits locaux et aussi bien que des fromages et du pain. Mais il y a une chose qui est absente des marchés des producteurs agricoles, c'est de la bière artisanale. Et ils n'ont pas des producteurs comme le vin et la cidre de vendre dans ces marchés des producteurs locaux. Il y a un million de gens qui viennent à ces marchés et donc on manque ces clés. C'est jusqu'au budget 2021 qui a rendu possible aux brasseries de vendre leurs produits au marché. J'étais très content d'être d'accord avec les gens à la Chambre de commerce plutôt et d'autres gens pour célébrer ce changement et apprendre des avantages aux brasseries artisanales. Des brasseries comme Stockyards à Kitchen à qui vous pouvez trouver au marché de Saint-Jacques. Nous avons ouvert de nouvelles occasions afin qu'ils puissent avoir de meilleurs résultats et pour l'économie locale. Moi, comme beaucoup d'autres, j'aime ajouter la bière artisanale afin que je puisse aussi acheter leurs produits au marché des producteurs locaux. Merci, Monsieur le Président. Merci. Déclaration de député et la députée du Brampton Centre. Merci et bonjour. Les travailleurs héroïnes de première ligne, les infirmières sont fatiguées de belles paroles. Ils ont besoin de gestes et de l'action. Et c'est tout qui a travaillé pour protéger les gens qui ont souffert pendant la pandémie. Je veux remercier l'association des infirmières enrichissées. Diane et Worsing, Charles Mutherford, qui ont défendu que ce gouvernement fasse la bonne chose et abroge le projet de loi 124. Ces travailleuses de première ligne risquent leur vie pour servir la communauté et la façon comment le gouvernement les remercie. C'est en plafonnant leur salaire selon le projet de loi 124. Nos héroïnes de première ligne et héros méritent bien plus. Je demande à ce gouvernement de faire ce qui s'impose et abroger le projet de loi 124 pour assurer que les héroïnes et héros de première ligne soient récompensés du bon travail et développement qu'ils ont montré pendant la pandémie. Ils méritent d'être payés de façon juste. Ils sont brûlés, épuisés et cela n'aide pas à la crise de la dotation en personnel dans le domaine. Et plafonner le salaire ne va pas nous aider à attirer et retenir des travailleurs qu'on a besoin ici dans la province de l'Ontario. Donc, je demande à ce gouvernement de faire ce qui s'impose et écouter les infirmières afin qu'on puisse résoudre cette crise et que les travailleurs soient bien payés. Merci. Merci beaucoup. Déclaration de la députée de Tobacco-Lakeshore. Merci, M. le Président. M. le Président, j'ai grand honneur d'avoir à Tobacco-Lakeshore le régiment de la reine-mère du régiment écossais qui était le bataillon 156 de Mississauga. Le régiment a été renommé au régiment écossais de Toronto. Les Tours Scots ont contribué à l'histoire canadienne et ont lutté à des grandes batailles de la Somme, Passion Day, Dieppe, Falaise et d'autres. Les gens étaient en Corée aussi et des missions de paix en Afghanistan, en Bosnie et autres. Le régiment a donné du soulagement pendant la COVID quand les forces armées canadiennes ont été appelées à participer. Il ne faut pas attendre le 11 novembre. Il faut continuer à servir et faire des sacrifices. Il y a des façons comme on peut servir et ces régiments ont trouvé des moyens de trouver des paroles pour exprimer notre reconnaissance. C'est difficile et je dis tout simplement merci, merci, merci. Vos contributions seront toujours appréciées. Je félicite l'aléatine Colonel Kearney. Bon anniversaire et comme le régiment dit, carry on, continue. Merci beaucoup. C'est la conclusion des déclarations des députés. Avant de passer à vos questions, je suis d'informer que la capitaine est la capitaine et on a son père Andrew J. et sa soeur V. Gilson. Emily Martin de Kingvam est aussi la capitaine des pages aujourd'hui. On a à Queen's Park sa mère, Camilla Martin, grand-mère Diane Merck. Bienvenue à l'Assemblée législative de l'Ontario. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada